... Chaque rentrée scolaire, nous organisons des évaluations. L'enfant qui a déjà été reçu par un pédiatre où il y a des suspicions d'autisme vient au centre. Et même celui qui n'a pas été reçu peut venir parce qu'on a un service d'infirmerie où nous avons une pédiatre qui est affectée. Donc la première personne, c'est le pédiatre. Quand nous recevons le pédiatre, il consulte l'enfant, il prescrit des examens à cet enfant pour enlever, pour exclure la partie organique. Parce qu'il faut le dire, l'autisme n'est pas une maladie. L'autisme est un handicap. Mais pour qu'on confirme cet handicap, il faut faire des examens comme le scanner, comme l'EEG. Donc c'est cette partie organique qu'on enlève. Après, les parents médicaux, enfin on va chez les parents médicaux qui font l'évaluation orthophonique, l'évaluation psychomotricienne et l'évaluation psychologique. Au-delà du bâtiment, le Maroc nous a apporté le gros, c'est la formation. Parce que si nous ne sommes pas formés, nous ne pouvons pas accompagner ces enfants. Donc le premier accompagnement, c'est la formation. Nous avons été formés au Maroc pendant trois mois et nous sommes venus pour exercer. En dehors de cette formation, le Maroc, dans le cadre de notre partenariat, a envoyé à plusieurs reprises des formateurs pour nous former sur place. Donc, à côté de l'équipement, parce que tout ce que vous voyez dans les salles de classe nous a été offert par le Maroc. Quand je l'ai rencontré, il avait six ans. Aujourd'hui, il a 13 ans et il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup d'évolutions vis-à-vis de l'enfant. À quel niveau se situe cette évolution-là ? Au niveau du langage ? Est-ce qu'il parlait avant, il ne parlait pas ? C'est quoi sa particularité ? Est-ce que c'est l'autisme sévère ? C'est l'autisme, pas sévère, mais c'est l'autisme. Mais il s'est beaucoup amélioré au langage et à la vie quotidienne aussi et au comportement aussi. Donc, il s'est beaucoup amélioré. Il s'exprime vraiment bien. Plus en oral aussi, il s'exprime très bien. Un enfant qui a beaucoup de troubles de comportement, c'est très difficile. C'est très difficile de rentrer dans les apprentissages avec ses enfants. La première des choses, c'est de travailler d'abord sur les troubles de comportement. Parce que s'il y a des troubles de comportement, il n'y a pas la tension, il n'y a pas la concentration. Et la première des choses, les troubles de comportement, c'est quelque chose de très compliqué avec des enfants en situation de handicap. Mais c'est possible. C'est possible tout doucement, en passant quelques minutes avec l'enfant, essayer d'attirer le regard conjoint de l'enfant, essayer d'attirer la concentration de l'enfant sur quelque chose qu'il apprécie dans un premier temps. Et au fur et à mesure, on rentre dans les apprentissages tout doucement, tout doucement. Mais d'abord avec ce que l'enfant apprécie, de façon à ce qu'il soit concentré sur cette activité-là. Et à partir des capacités de l'enfant, on va maintenant... Les violents, par exemple, c'est en tout cas déjà, dans un premier temps, protéger l'enfant et se protéger soi-même. C'est-à-dire enlever tout ce qui peut être dangereux. Parce qu'ils ont parfois une force surnaturelle. Surnaturelle, exactement. Et comme il faut aussi se protéger d'abord soi-même, pour pouvoir justement protéger l'enfant après, pourquoi ne pas justement le laisser faire sa crise, mais en protégeant l'environnement, en enlevant vraiment tout ce qu'il y a autour et le laisser faire sa crise. Dans tous les cas, les familles connaissent les enfants mieux que les professionnels. Et ils savent combien de temps la crise peut durer. Et là, c'est un travail d'observation. Quel était l'élément...